Les fruits sont arrivés! Oh non! Il y a un 17 dans la gare! Il est gros! Attention! Je viens de faire une gaffe. Venez vivre l'aventure sur Atypique! On s'en va à Swimming Pool! Un autre mouillage qu'on adore. Beau lever du soleil, il est 6h30. Moi j'adore me lever tôt quand je pars en navigation. Véronique elle aime moins ça. C'est pas la vie à Capitaine. Numéro 1! On s'amuse! Je suis capable Atypique, lâche-toi! Yaaaaaay! Let's go Aty! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! On veut manger! Vas-y Annie, parle! C'est comme ça! Wouhou! Wouhou! Bon matin la gang, je viens juste de me lever. Tout le monde fait de dos, presque. C'est mes premiers invités à bord du catamaran. Puis jusqu'à maintenant, ça va super bien. Hier soir, après la navigation, on était censé aller sur la plage manger une bonne pizza. Puis finalement, à la dernière minute, il nous dit qu'il ne peut pas. Là, on a fait comme oh oh. Finalement, Jessica avait une super bonne recette de pâtes à pizza maison. Donc c'est ça qu'on a fait dans l'air fryer en plus. Tout a gratiné. C'était parfait. Donc merci Jessica pour ta recette. Ce n'est pas comme recevoir des gens dans une maison. Les gens arrivent avec les étoiles dans les yeux, leur partager notre style de vie, nos connaissances qu'on a acquis jusqu'à maintenant. C'est vraiment spécial. Puis j'adore ça, honnêtement. Je suis vraiment surprise. Je savais que j'aimerais ça un peu, mais pas à ce point-là. Ça va bien. Les gens posent des questions, sont intéressés. Si on fait tout ce chemin-là pour se rendre sur Atypique, c'est qu'ils voulaient vraiment essayer l'expérience parce que ce n'est pas un trajet qui est facile. Sinon, aujourd'hui, on navigue jusqu'à Banédope. Ça va être une navigation au portant. Donc, on va mettre le paracédeur. C'est parti! Good job! Yes! Je viens de faire une gaffe. J'ai laissé l'autre bout pour, la deuxième qu'on a. Je viens de faire une gaffe. J'ai laissé l'autre bout pour, la deuxième qu'on a. en fait, notre principale. Sur le toit dur, parce que je voulais filmer quand on monte le paracédeur. Mais on monte le paracédeur, puis je vois quelque chose du coin de l'oeil tomber à l'eau. Je ne fais pas de cas parce que là, on est dans les manoeuvres et tout ça. Puis après, je me dis, voyons, est où ma GoPro? Et c'est ça qui est tombé à l'eau. Avec le micro, la lumière, une GoPro 10. Je ne suis vraiment pas contente. Mais heureusement, on en a une autre. Mais je n'ai plus de lumière, plus de micro. Vous allez devoir nous pardonner pour les prochaines vidéos. On n'aura plus de micro. On va essayer de se cacher du vent. Mais en bateau, ce n'est pas toujours évident. On vient juste de mettre l'angle, puis les fruits sont arrivés. C'est parfait. Tout va parfaitement bien. On est dépendants d'eux, dans le fond. On ne peut pas juste aller à l'épicerie. C'est eux qui nous apportent. Puis des fois, on court un peu après les autres. Mais aujourd'hui, ça a vraiment bien tombé. On est super heureux. C'est cool parce qu'on apprend notre espagnol en même temps. Oh, c'est eux autres. Oh non! Merci. 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 Je vous êtes amoureux. Mon raton. Mon raton. Merci à vous. Merci à vous. La protection, là. Protection. Protection. C'est plus un drago. Bonjour. Bonjour. Pendant que nos hommes sont partis à la pêche au Poisson-Lyon, on a eu la visite des pêcheurs Kuna. Regardez ça, la langouste! Tout un spécimen que les pêcheurs nous ont apporté. On est tellement contents que Jessica et Jean-François puissent vivre ça. On a essayé toute la semaine. Ça, c'est une grosse langouste. Ça va être pas! C'est la première langouste. Oui! Bien! Regardez ça, les belles grosses langoustes! Avec un petit riz. On a même essayé les pattes de langoustes, elles m'étaient grosses. Qu'est-ce qu'il se passe, les boys? Petite pêche miraculeuse, on a trouvé l'est. Wouhou! On s'attendait pas à ça, c'est Jeff qui s'est trouvé les premiers. Il est plein de Lion 7 dans la carrière. Ils sont gros! Ils sont vraiment... Immenses! C'est une belle pêche de Lion, ça. Ça nous rappelle Curaçao. C'est la dernière fois qu'on avait vu autant de Lion et aussi d'eau. Mais on y retourne, on a marqué notre point où est-ce qu'on est rendus. On va tous aller nettoyer ça, ces coraux-là. À notre départ, trois ans passés, on n'avait aucune idée comment préparer une langouste, quels poissons sont comestibles ou comment pêcher et apprêter le poisson Lion. Ce sont des amis rencontrés sur notre route qui nous ont tout appris. On est remplis de gratitude de pouvoir, à notre tour, l'enseigner aux gens qui croisent la nôtre. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. Bon, bien, on a fait une belle plongeée en apnée, mais ça s'est terminé avec un poisson-lion sur les doigts, de GF. Parce qu'il m'a montré sa prise, qui est énorme. Le poisson-lion, il a glissé sur le harpon, jusque sur sa main. Donc, il y a trois piqûres de poisson-lion. Donc, on est revenu tout de suite au bateau. On n'était pas très loin, ça tombait bien. Puis là, ce qu'on a fait, c'est qu'il s'est assis, on a enlevé son linge mouillé, on l'a remis au sec. Il a pris une benadryl extra forte, deux Tylenol extra fortes. Puis, ils disent aussi de plonger la blessure dans de l'eau chaude, plus chaude qu'il est capable de tolérer, dans le fond, sans se brûler. C'est censé amortir ou diminuer le vénin du poisson-lion, parce que le poisson-lion, c'est un poisson vénimeux. Mais il n'y a aucun danger de mort, soyez sans crainte. Mais ça fait une douleur atroce. Sur un à dix, il est à neuf. Ça fait que c'est vraiment très, très, très douloureux. Pour l'instant, il a pris tous les médicaments. Puis là, on essaie juste de le mettre le plus confortable possible. Venez vivre l'aventure sur Atypique! Ça ne nous a jamais arrivé en trois ans et demi. Puis, il y avait un gant. Il portait des gants. Un bon gant, épais, les gants. Ça ne protège pas contre les poissons-lion. C'est sûr que ça pique. Puis, lui, qui a fait mal à notre amie. C'est un peu un retour d'équilibre. On n'arrête pas d'anctuer. On ne s'est pas fait piquer. Puis là, maintenant, c'est le lion qu'a gagné aujourd'hui. Donc, tout le monde a sa chance dans l'échelle de l'alimentation. C'est dangereux, évidemment. Là, bien, Patrice va opérer ces deux-là. Parce qu'on n'aurait pas tout fait ça pour les jeter à l'eau. On va les manger. Mais quand ça fait plus de 30 minutes que le poisson est mort, il n'est plus vénimeux. Ça nous est déjà arrivé, Patrice et moi, de se faire piquer. Mais passé 30 minutes, ça n'a rien fait. Ça ne fait pas du bien. C'est comme un peu le bout d'un épuil. Ça n'a rien fait. Il n'y a pas de benin. Ça ne diminue pas. Non? C'est parce que ça ne fait pas longtemps. Ça va aller mieux bien tout. Ça fait une heure. Ça fait une heure, oui. On dirait que ça voulait monter dans le bras. Je fais comme une pression sur le bras comme un garrot. On dirait que ça maintient ça là. Tu as l'air mieux. Peu-tu la fente? Non. Tu es chaud? Peu-tu la paix? C'est ça. On prend des notes de la douleur IGF, des médicaments qu'on lui donne aussi. Il s'est fait piquer à 4h30. Dans le dinghy, il était une douleur 7-8 sur 10. À 10, tu perds connaissance. À 4h50, on lui a donné 2 slénol 500 mg, donc extra forte. Puis une benadryl 50 mg. Puis là, on a continué à lire sur Internet. Puis finalement, c'était de l'ibuprofène qui serait préférable à donner, donc Advil. À 5h43, on lui a donné 2 Advil 200 mg. Puis là, depuis qu'on est revenu au bateau, sa douleur est à 9, 9.5. Même il y a quelques reprises qu'il disait qu'il se sentait faible, puis qu'il pouvait peut-être s'évanouir. Mais finalement, il s'est pas évanoui. Mais c'est très, très intense. Puis là, tu vois, il est rendu 6h10, puis il est encore à 9, 9.5. Ça descend pas tout de suite. Sa main est vraiment enflée. On voit plus ses jointures. On voit plus ses jointures. Puis dans le fond, lui, c'est 4 piqûres qu'il a. 3 sur le même doigt, puis 1 sur le pouce. C'est le plus gros lion qu'on a vu. Je sais pas si la grosseur du poisson lion a un impact sur comment vénimeux qu'il est. Mais là, il sentait aussi le venin monter dans son bras. C'est sûr que la pilule a diminué mal. Donc, si on a comment imaginer, sans les pilules qu'il a pris, à quel point il s'envoie pris rien, c'est une valeur atroce. Pas rien que c'est marqué atroce. Sur Google. On a réussi à sourire quand même, mais c'est ça. Ça descend pas. T'as peur que ça descend, mais ça descend pas. Je peux bouger ma main. C'est comme si ça serait broyé. C'est enflé jusqu'à là. Fait que 3 heures après la piqûre, j'ai encore des douleurs intenses qui approchent le neuf. Un peu de confusion. Si je me lève debout, je suis un peu étourdi. Fait que je sais pas si ça va tomber dans un vent. La douleur, au début, c'est beaucoup de la brûlure. Là, présentement, c'est une sensation d'enflure. C'est comme s'il y avait quelque chose de planté dans l'os ou que ça aurait été broyé, écrasé. Puis ça les lance jusqu'au coude. Si je bouge, c'est probablement la sensation comme si j'avais quelque chose de cassé. Que je bougerais. Fait que c'est un peu ça. Puis ça diminue pas. Ça va être quelque chose que je vais pouvoir raconter à tout le monde. Surtout que j'ai la vidéo. On voit bien, en plus, quand il glisse, il tombe dessus. Erreur de beginner. Tout ça pour montrer sur YouTube, dans le fond, là. Ouais. Fait que c'est pour vous, dans le fond, là, tout ça, là. Mais c'était le fun. C'est le fun de faire ça. Fait que ça revolit la peine. Les sushis vont être bons. Ouais. Et comment tu te sens ce matin? Ça va beaucoup mieux. Les douleurs sont pratiquement à toutes parties. Il reste vraiment juste de l'enflure. Je peux pas bouger parce que c'est trop enflé, là. C'est enflé, vraiment, jusqu'à là. Ça a monté tout le bras, là. Ils s'entraînent au gym, mais juste au bord. Fait que je suis rendu avec le bras de Popeye. Aujourd'hui, c'est plus un mauvais souvenir que d'autres choses. J'imagine que l'enflure devrait partir d'ici... Quelques jours, là. Une journée, deux journées. Je sais pas trop comment de temps ça prend. Mais sinon, ça reste un épisode intéressant à tester, même si c'est pas recommandé. Ça a fait vraiment mal. Je peux confirmer que c'était sur le seuil que je perds de la map vraiment longtemps. C'est une douleur qui persistait dans le pic constamment. Fait que c'était pas agréable. Faites attention aux poissons-lions. Tu veux-tu retourner à la pêche? Oui, absolument. C'est vraiment le fun. Tu peux dire, il est vénéneux, c'est pas grave. Oui, je confirme, c'est grave. Ah ben, contente que tout va mieux. Et on finit ces belles vacances-là en beauté. Jean-François, tu nous impressionnes face à cette épreuve. Beaucoup de gens auraient paniqué dans cette situation. Tu as suggéré et resté calme. Tu es un guerrier à nos yeux. Merci de ton sacrifice. On a beaucoup appris. Et toute la communauté atypique est maintenant au courant de ce qui arrive lorsqu'on se fait piquer par un poisson-lion. Et comment faire pour diminuer les effets. Tout ça, grâce à toi. La vie est bien faite parce que pour votre dernière soirée, on avait déjà prévu une soirée relaxe. Regardez ça, notre setup. Pat nous a fait du pop-corn. Fille. On écoute un film. Bon film. Merci. Tu peux prendre l'avance. Ok. Merci. Merci à te voir. Un honneur de vous rencontrer. Merci. Merci, mon amie. Anga qui a lui. Eh oui, c'est vrai. Oh, non. Merci. Touteante de vous rencontrer. Bonne rencontre. Bonne rencontre. Bonne rencontre. Bonne rencontre. Au moins de rentre. Oui. Au moins de rentre. Au moins de rentre. Passer ton bras, tu sais nous pourrais. Oui. Bye, oui, oui. Bye. 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 ok on travaille sur lui un peu merci à vous autres changez rien vous êtes parfaits à l'année prochaine merci bonjour tout le monde Patrice et Vérot m'ont demandé de faire un compte rendu de ma semaine après mes péripéties avec le poisson lion donc dès le lundi j'ai pu travailler avec mes mains j'avais retrouvé la dextérité de l'intérieur de ma main parce qu'au début je ne pouvais pas la fermer ça l'avait enflé jusqu'à l'épaule donc tout le bras droit était enflé complètement puis ça s'est résorbé tranquillement pendant la semaine je n'ai pas vraiment pris de médication j'ai laissé les choses aller puis je me suis servi beaucoup de mes mains donc il reste encore un petit peu d'enflure à l'extérieur mais tout le reste sera devenu normal donc je garde des beaux moments de mon voyage, ça ne m'a pas traumatisé ça a juste rajouté un peu de piquant à mes vacances c'est sûr que la prochaine fois je vais être plus prudent donc ça reste les plus belles vacances pour moi la plus belle expérience que c'est quelque chose que je voulais vivre puis que je vais revivre encore que je vais vouloir renouveler donc merci beaucoup Patrice et Vérault puis on se revoit dans un avenir rapproché pour d'autant aventure avec vous Bye bye Eh oui, en choisissant de vivre cette vie on sait que c'est risqué on sait que ça ne sera pas toujours rose et qu'on aura des obstacles à relever c'est impensable qu'il n'arrive jamais rien et que tout se déroule toujours parfaitement on choisit une vie d'aventure et on choisit aussi de tout vous partager on ne veut pas montrer que de belles plages propres et parfaites ni une vie avec aucune péripétie ce n'est pas la réalité Comme vous savez, on ramasse du plastique sur les plages et à chaque nouveau Patrayon, on ramasse un sac de plus donc aujourd'hui, on a ramassé 5 sacs Merci à Daniel Thaéphard Merci à Stéphane Merci à Mickaël Lauzon Merci à Gislain Billette La semaine prochaine, on a la chance d'avoir une artiste incroyable à bord d'atypique à la prochaine Bon, enfin, maman m'a demandé d'aller mettre l'encre Après 3 ans à naviguer la planète il était temps que j'obtienne mon titre de moussaillon canin C'est beau Patrice tu peux reculer sur l'encre j'installe la patte d'oie A la suite A la suite Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada